Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course réunion de gala en ce dimanche 25 août sur l'hippodrome de Deauville avec plusieurs groupes à l'affiche de cette dernière réunion dominicale du meeting estival. Le quintet est d'ailleurs estampillé groupe, il s'agira du prix de moterie, une épreuve de vitesse 1200 mètres à parcourir pour les 16 candidats de 3 ans et plus au départ de ce groupe 3. Voici ma sélection, je me suis surtout appuyé sur la course référence, le prix de Rhys-Orangis disputé fin juin sur ce parcours. Puisque j'ai retenu en bon rang et en tête le 1 à Boussydra, confié à Christophe Rommillon de retour sur les programmes prévenus à pied. Ce numéro 1 à Boussydra devançait dans ce prix de Rhys-Orangis et ce avec brio le 11 Prince d'Argent qu'il retrouvera ici. Le 6, c'est Morash Music, un concurrent britannique qui se classait 3ème de cette course référence. Devant le numéro 9, Tulips, une pouliche présentée par André Fard qui elle se classait 4ème. American Devil qui a été jugé ligne déjà de courir au niveau groupe 1 se classait 5ème. Alors que le régulier Miasson, le numéro 3, s'y classait 7ème. Je ne me suis pas embêté et j'ai placé ses concurrents dans cet ordre, le 1, le 11, le 6, le 9, le 2 et le numéro 3 pour mes préférés, à savoir les protagonistes du dernier prix de Rhys-Orangis. Pour contrecarrer cette ligne, je me méfierai du numéro 10 dans cette épreuve, c'est Place in My Heart, pouliche britannique qui possède quelques lignes intéressantes. Elle bénéficierait de l'amende de Gérald de Mossé, mieux vaut donc que s'en méfier, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les styles qui peut lui permettre de bénéficier la mon parcours. Attention également au numéro 16, Galatea, une pouliche de 3 ans, elle défie ses mâles, mais elle a du potentiel et je la pense capable de tirer son épingle du jeu. As 11, 6, 9, ensuite le 2, le 3, le 10 et le 16 pour mon pronostic pour ce quintet. Nous aurons également une belle épreuve dans la précédente, où j'aime beaucoup le numéro 2, Steel Blade, et le numéro 1, Zach Hope. Steel Blade qui vient de terminer deuxième du Grand Handicap de Paris sur le parcours qui nous intéresse celui de 2000 mètres, il le va pouvoir confirmer. Nous avons également une bonne chance à mes yeux pour le numéro 6, Glowing Cloud, qui n'a pas eu un bon parcours, la dernière fois en épaisseur, il faut racheter. Le numéro 5, Planet Elder, qui a été toutefois remonté de 6 livres suite à son succès dans le Grand Handicap de Paris sur ce parcours. Donc dans l'épreuve précédente, j'aime beaucoup le 2, le 1, le 6 et le 5. On poursuit avec le Grand Prix de Deauville, le groupe 2, temps fort de cette réunion de ICAL, avec la présence notamment du 502 No Weekend. 5 victoires en 6 courses courues, notamment une victoire obtenue dans le Grand Prix de Chantilly devant Ayalanda, qui s'inclinait du minimum ce jour-là. Ayalanda qui le retrouvera ici, c'est le numéro 7, donc on prend les mêmes mouvements, 502, 507. A mon avis, ces 2 chevaux constituent 2 adversaires sérieux pour le champion, le 501 Cyrus des Aigles, qui est à la recherche certes de ses meilleures sensations, mais qui possède et de loin les meilleurs titres au départ de cette épreuve, lui qui avait gagné d'ailleurs cette course en 2011. 501, 502, 507 pour le Grand Prix de Deauville. A cran en réunion 2, Amour Rapide, pour vous former que Jérôme Follin est confiant avec le 504 Sleeping Door, un cheval qui progresse, un cheval qui aime galoper aux avant-postes, et qui à mon avis ici peut aller loin, en tout cas son entraîneur ne serait pas surpris s'il venait à fournir une bonne prestation, c'est le 504 Sleeping Door. Alors, je lui poserai un rentrant, un cheval qui n'a pas encore couru cette année, c'est le 506 Pain Fleury, je pense capable de bien faire d'emblée. Le cheval a été réservé pour cette période et le meeting de cran en 504, 506. En réunion 3, à Beaumont, sachez que Patrick Martin, confiant avec le 612, Rude Leroux, un cheval qui a déjà brillé dans les quintets parisiens, qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Le seul bémol, c'est qu'il faut lui masquer l'effort, c'est un dentiste, il a une bonne pointe de vie nationale, il faut la placer au moment opportun. A mon avis, c'est la seule réserve qui peut l'empêcher de gagner. Le 612, Rude Leroux, sa place est dans les trois à mes yeux, mais pour gagner, il faudra de bons parcours. D'autant qu'en tête, le 605, Rapid Tilly, qui peut faire du train au premier échelon, et le 607, Louisville, Asse, qui bénéficie également d'un bel engagement au premier poteau, ont les moyens de lui mener la vie dure et de contrecarrer ses plans. 612, 5 et 7 à Beaumont. Petit mot également sur la 8e, Bonne Lomagne, puisque je pense que le 805, Ulster Débault, est un net retard de gain. Il s'est imposé plaisamment pour sa rentrée avec la drift de Bernard Hu, un professionnel qui a repris sa licence suite à la levée de la limite. D'âge, donc le 805, Ulster Débault, à mon avis, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, il a encore pas mal d'argent à prendre. Le 801, Hulascois, Eric Lebon m'en a souvent dit du bien, méfiance, méfiance, le cheval est déféré, les quatre. Il est en forme, il peut venir corser les rapports, 805, 801, en réunion 3 à Beaumont. Je termine avec la 9e, pour vous conseiller deux chevaux, notamment le 904, Tatiana, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Hamon, il est confiant, la jument est en forme, il avait deux possibilités de partant dans cette course, il a préféré laisser Tatiana que Stardecain. Tatiana qui est en forme, d'après lui, elle doit jouer la victoire, il est première place, on lui opposera le 906, Roméo Dubourg, un cheval en forme, un cheval confirmé en semblable société, celle des rivières amateurs qui trouvent ici l'occasion de se mettre en évidence. Voilà pour les informations de ce programme du dimanche 25 août, sachez que je m'accorde quelques jours de congé, que vous retrouverez l'émission Direct de course en fin de semaine prochaine. Très bon jour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct de course.